Nous recevons ce matin le docteur Abdur Rahman Diallo, enseignant-chercheur à l'UQAD au département de langue et civilisation slave. Bonjour. Bonjour, madame Diatov. Voilà, et merci en tout cas d'être parmi nous ce matin pour parler également de la crise russe-ukraine. Depuis quelques mois, on parle justement de ce conflit Ukraine-Russie. Pourquoi un tel niveau de tension selon vous ? Merci, madame Diatov. Avant de commencer cet entretien, vous me permettrez bien évidemment de transmettre mes salutations à tous nos auditeurs, je veux dire les auditeurs de la radio Réumi FM, ainsi que toutes les auditrices, notamment aux auditeurs et auditrices du département de l'Union. Voilà, par rapport à votre préoccupation, je voudrais tout simplement dire que c'est un conflit qu'il faut d'abord historiciser, contextualiser, pour pouvoir véritablement donner une analyse adéquate avec la situation. Donc, quand on parle du conflit russo-ukrainien, il faut dire dans un premier temps que l'Ukraine faisait partie de l'ex-URSS, donc l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Donc, à l'époque, à côté de la Russie, l'Ukraine était considérée comme étant la deuxième puissance. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, suite à l'effondrement de l'URSS en 1991, naturellement, il y a à côté de la Fédération de Russie, ce qu'on peut considérer comme étant la CI, la communauté des États indépendants, et l'Ukraine faisait partie de cette communauté des États indépendants. Ce qui est à l'origine du conflit, naturellement, c'est les tensions dans l'est de l'Ukraine. Quand on parle de ces tensions, naturellement, il faut mettre l'accent sur la Crimée, mais aussi sur le Donbass, qui est constitué essentiellement de trois régions. Nous avons Kharkhiv, il y a naturellement Donetsk et Lugansk. Donc, ce sont les deux régions, que sont Lugansk et Donetsk, qui sont en sécession avec l'Ukraine, ce qui est naturellement à l'origine de ce conflit présentement. Mais au-delà de cette question aussi, il faut essayer de voir un peu les rapports qui orientent ce conflit. Nous voyons tantôt l'Union européenne, tantôt les États-Unis d'Amérique, qui essaient de prendre position. Mais pourquoi effectivement ? En réalité, c'est une question qui réveille des changeurs fondamentaux, mais qui ont des effets collatéraux et sur l'Union européenne et sur les États-Unis, surtout du point de vue sécuritaire. D'accord. Et selon vous, ce n'est pas bon ? Bon. Concernant le conflit, naturellement, un conflit n'est jamais bon, mais toujours est-il qu'il y a des changeurs latents et des changeurs... Et le fait que ces pays prennent partie, je veux dire, parce que ce ne serait pas souhaitable que cela dégénère ? Bon, naturellement, on ne voit pas sanctionner positivement ce qui se passe du côté de l'Ukraine, mais toujours est-il que c'est un conflit qui oppose déjà deux puissances par l'intermédiaire de l'Ukraine, deux puissances plus une Union européenne. Donc, ce sont les États-Unis et la Russie. Et comme vous le savez, les relations mondiales ont été réjuntées depuis l'année 1945 par les États-Unis et la Russie. Naturellement, avec la chute de l'URSS en 1991, on assiste à un monde unipolaire, donc, monopolisé par la Russie, par les États-Unis du moins. Mais il va falloir attendre le début des années 2000 pour voir la Russie revenir timidement avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Donc, ce dernier, c'est un élément du KGB, qui connaît naturellement les rouages de l'État soviétique, mais aussi de la Fédération de Russie. Donc, ces tensions opposant ces deux ex-grandes puissances qui avaient réchanté le monde reviennent avec ce qu'on appelle ce XXIe siècle, puisque la Russie, naturellement, est passée d'un État faible à un État fort en ce début du XXIe siècle, avec à sa tête, naturellement, Vladimir Poutine. Mais de l'autre côté, les États-Unis également ne souhaiteraient pas véritablement partager ce pouvoir au niveau mondial avec les États-Unis, ce qui fait que l'Union européenne, naturellement, en relation avec les États-Unis, ils font tout pour éviter véritablement l'avancée de la Russie. Aujourd'hui, ce qui se passe, on peut considérer que la Russie a une extension territoriale de son territoire d'origine, puisqu'avec l'entrée de la Crimée, l'annexion de la Crimée en 2014, éventuellement, les relations futures qui seront scellées entre la Nouvelle République populaire de Lougans et du Donets, ce qui va renforcer les positions géostratégiques de la Russie. Ce que la Russie a évité, c'est que l'OTAN puisse être véritablement présente à ses portes. Et maintenant, avec l'entrée de ces deux nouvelles républiques, l'OTAN sera obligée, véritablement, de revoir sa politique. Donc, on va passer de cette logique de la politique d'engagement, comme on le sait déjà, le containment. Et la Russie, même si ça a été théorisé par les Américains, le rollback, la Russie procède à une politique du refoulement. Donc, la Russie ne veut pas voir l'OTAN à ses frontières. Voir l'OTAN à ses frontières veut tout simplement dire voir l'Union Européenne et les États-Unis aux frontières de la Russie. Ce qui, du point de vue sécuritaire, ne rassure pas. Vladimir Poutine, du coup, il fait tout pour repousser les frontières vers l'Ukraine. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est triste pour la population ukrainienne. Effective. En ce sens que c'est la partie orientale, où se retrouve pratiquement plus de 60% de la population de cette partie sont des Russes. Et 17% de la population ukrainienne sont d'origine russe. Ce qui complexifie davantage la question entre la Russie et l'Ukraine. Entre la Russie et l'Ukraine, c'est une question complexe. Donc, on en parle, on en parle. Mais véritablement, il y a des considérations historiques qu'il faut prendre en compte. Mais aussi des considérations culturelles, mais surtout la géostratégie. Et justement, sur cette géostratégie, assistons-nous à une fin des relations diplomatiques entre ces deux pays qui ont une histoire et une culture partagées. Lesquelles, par exemple ? Il s'agit des États-Unis et de la Russie. Non, je parle de l'Ukraine et de la Russie. Bon, on ne peut pas dire qu'on assiste à une fin. Nous sommes en temps de conflit, naturellement, en temps de conflit, comme le disait l'autre Churchill, en temps de conflit. La vérité est tellement chère qu'elle est entourée de mensonges. Du coup, ce qui se passe présentement entre la Russie et l'Ukraine, c'est une question éminemment géostratégique. Mais je pense que ce sont les populations ukrainiennes qui en pâtissent. par extension, tous les pays qui ne souhaiteraient pas véritablement voir ce pays sombrer. Donc, jusque-là, la crise est gérable, selon vous ? La crise, bon, je ne vais pas dire qu'elle est gérable, puisque les puissances qui sont aujourd'hui en conflit, que cela soit directement ou bien indirectement, au sujet de la question ukrainienne, n'arrivent pas à accorder leur violence sur la question, sur ce qui se passe. Donc, d'une part, nous voyons le président américain Joe Biden qui invite au retour de ces républiques dans l'escarcelle de l'Ukraine. Et nous voyons de l'autre côté Vladimir Poutine qui a déjà signé la reconnaissance de ces deux nouvelles républiques populaires, que sont Lugansk et Donetsk. La Chine, elle, est pour le moment timide par rapport à ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est exactement qu'est-ce qui se passe en Ukraine pour que ces puissances-là puissent être en conflit interposé. Quelles sont les conséquences aujourd'hui de ce conflit en Europe et dans le monde ? Bon, la première chose qu'il faut retenir, c'est que ce conflit va impacter négativement sur les échanges entre l'Union européenne et la Russie, surtout si nous savons que plus de 50% de la consommation énergétique de l'Union européenne vient de la Russie, et que l'Ukraine elle-même dépend à hauteur de plus de 50% du gaz russe, ce qui va naturellement avoir des impacts négatifs sur l'économie de ces deux pays, que sont l'Ukraine mais aussi de l'Union européenne. L'autre impact, c'est que du point de vue diplomatique, nous allons assister à un durcissement des relations entre l'Union européenne et la Russie. Beaucoup d'investissements vont en partie de part et d'autre, que ce soit de la part de la Russie comme de la part de l'Union européenne, et par extension des États-Unis d'Amérique. Les efforts diplomatiques, comme vous l'avez dit, se multiplient des réunions, des négociations, entre autres. Pensez-vous que cela puisse freiner cette détermination de la Russie, de Vladimir, je veux dire ? Personnellement, je pense, comme vous le savez, Vladimir Poutine, comme le disent les spécialistes, c'est quelqu'un qui veut être le maître d'un présent conflictuel, mais aussi il veut être le restaurateur d'un passé glorieux. Et ce passé glorieux, c'est de revoir la Russie, retrouver les frontières de l'ex-URSS. Ce qui est vu négativement de l'autre côté, donc disons de la part de l'Union européenne, mais aussi par les États-Unis d'Amérique et tout le soutenant. Donc Vladimir Poutine, je ne pense pas qu'il revienne sur sa position, même si nous le souhaitons vivement, puisque c'est une question de sécurité interne qui se joue au niveau des frontières de l'Ukraine et de la Russie. Tout à l'heure, vous avez parlé des conséquences sur l'Europe, mais aujourd'hui en Afrique, est-ce que l'Afrique doit s'inquiéter ? Effectivement, l'Afrique doit s'inquiéter, surtout si nous prenons en compte ce qui se passe au nord Mali. Déjà, il y a un problème secrétaire qui s'y pose. Et ce qui est à l'origine de ce problème, il faut surtout remonter aux théories de Mackinder qui disait que le pays qui occupe le centre du monde, selon sa théorie, le Hurtland, donc le pivot géographique de l'histoire aujourd'hui, c'est la Russie. Et cette même position qu'occupe la Russie, par rapport aux autres pays de l'Europe, mais aussi par rapport au reste du monde, c'est cette position que semble occuper le Mali relativement à ses frontières avec le Sénégal, à ses frontières avec la Guinée-Conakry, mais aussi le Burkina, le Niger, entre autres, tous ces pays-là qui ont des frontières entre eux. Maintenant, cette crise malienne a des extensions, donc des effets collatéraux, négatifs sur ce qui se passe exactement dans la sous-région. Et c'est le même phénomène qui se passe par rapport au cas ukrainien. Donc les impacts négatifs que cette crise ukrainienne aura sur les autres pays, que sont les pays qui constituent essentiellement l'Union européenne, et naturellement les partenaires que sont les États-Unis, la Chine, entre autres, ce sont les mêmes impacts que cette crise-là pourrait avoir sur l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les Russes ont décidé de revenir activement et de participer aux économies africaines ? C'est le cas au Sénégal, c'est le cas en Guinée-Conakry, ils sont également au Nigeria, ils sont au Mali, ils sont en Centrafrique, donc ils sont en train d'assurer un grand retour sur le continent africain. Donc si les Russes ont naturellement des problèmes avec l'Union européenne, des problèmes avec les États-Unis d'Amérique, ce problème risque véritablement d'être transposé sur le continent africain. Du coup, ça revient aux dirigeants africains, aux populations africaines, de se préparer par rapport à ce qui se passe de l'autre côté, puisque nous vivons dans un monde global, les questions globales requièrent naturellement des réponses globales, donc avec des démarches globales. Aujourd'hui, spécialiste des questions russes, quelles devraient être les solutions, Dr Diallo, pour mettre un terme à cette crise ou à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Bon, naturellement, c'est le dialogue. Il faut passer par le dialogue, essayer d'harmoniser les positions par rapport à ce qui se passe et voir éventuellement comment faire dans le cadre de ce dialogue-là pour que les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, par extension les pays du Brexit, que ce soit la Chine, l'Inde, entre autres, puissent se retrouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire sauver l'Ukraine, mais aussi sauver l'économie mondiale, puisque cette crise-là risque d'avoir des impacts très, très négatifs sur l'économie mondiale. Docteur Abdou Rahman Diallo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame Diallo.